Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Il y a de cela quelques jours, je vous présentais une image parlant de la délinquance juvénile, donc un jeune qui avait raclé un policier. Moi je pense qu'il est vraiment tant inconsensibilisé notre jeunesse concernant l'incivisme parce que je suis tombé sur une autre image semblable à la seule différence que le policier était face à un responsable. Je vais partager cette image avec vous et on revient juste après. Vous l'avez filmé ? Vous avez dit que vous l'avez filmé ? Vous êtes journalistes ? Vous êtes journalistes ? Vous pensez vous ? Je vais le poser ? Je vais le poser. Je vais le dire, tu suis là où tu es là. Vous remporte, oui, c'est-à-dire ? Oui, le commissariat. C'est très bien commencé, je veux dire que vous allez très très bien masser, tout à l'heure dans sa formation. Il y a du monde qui s'arrête dans sa formation. C'est toi qui commandes le plus, c'est toi qui tient encore dans sa formation. Il y a le commissariat, non ? Il vous plaît savoir. Je n'ai pas besoin. Je dis que vous n'avez pas le droit de travailler. Je dis que vous n'avez pas le droit d'enlever une voiture avec la voiture. Est-ce que vous avez besoin ? On va donc, voilà ton commissariat ! A quel âge ? Et c'est comme s'il y a le bas, on va faire des prix. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas le droit de travailler. Il se vole et on ne peut pas me dire. Vous ne babiesez pas, je ne vois pas le droit de travailler. Je ne sais pas, il faut repasser, hein ? Vous n'avez pas le droit, non ? Je ne peux pas te dire que je ne m'en prie. Je suis au service du public. Et là où il est là, il ne peut pas bouger devant moi. Il ne peut pas bouger ici. Non, il ne veut pas. C'est le même pas sa voiture. Tu vois un monsieur qui a levé le téléphone. Qui a levé le téléphone. Qui a levé le téléphone. Ce n'est même pas sa voiture. Il n'y a aucun problème. Parce que j'ai demandé qui il faut l'acheter. Non, tu veux voir sa carrière. Non, parce qu'il y a un agent de police qui a devant moi. qui a été en train de me bousculer. C'est le cas avec ton truc de feu ! Est-ce que vous voulez qu'on avance ? Qu'est-ce que ça ? Je vais dire, peut-on te dire ? Parvella un peu chaud ! Ok, enfin parmi 전� realizing est la haute. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas à de l'âge ? Je vous laisse la filmer ! Ils n'ont pas le droit. Mais j'ai pas de droit. J'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Il n'a pas de limite. Il a pas de limite seulement le défi ? C'est le vrai média qui va partir même maintenant, là vous allez confirmer. Je ne vous donnerai pas, mais vous ne bougez pas. Je ne vous donnerai pas à l'entrée du coup. Je n'ai pas 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 l'entrée du coup. Il se pose et il fait le droit de faire. Il nous a filmé, boss. Ah vraiment, ça me fait rigoler. Vraiment, vous me faites rigoler. Je n'ai pas de chance. Mais vous n'y ennuis pas. Moi je vais vous empêcher de partir d'ici, monsieur. Ça vous ne le savez pas. Vous êtes dans mon appareil. 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 Très bien. Nous allons analyser cette image telle qu'elle est là. Puisque, selon ce qu'on vient de suivre, paraît-il que le monsieur en blanc, il a fait des prises d'images pour un véhicule qui était abandonné à l'entrée du commissariat et en filmant, il a filmé ses policiers. Et le policier voulait donc l'identifier. On va parler uniquement du policier et du monsieur parce que l'autre dame, là, qui bavardait derrière, l'autre dame en tenue aussi, là. Bon, on sait que c'est l'attitude des femmes. Les femmes bavardent beaucoup. On ne va pas s'attarder sur elles. On se concentre uniquement sur le policier qui voulait identifier le docteur parce que c'est un docteur. Et on comprend bien, là, que nous sommes dans un pays de relations. C'est-à-dire que si tu as des relations, tu peux te comporter n'importe comment. Nous commençons par le policier. Le policier a raison et il est en même temps ton. Je commence par la raison. Je voudrais faire comprendre à certains policiers que la tenue que tu abordes ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Non. Parce que, on arrive, on suit dans la vidéo, le monsieur dit, je suis en tenue. C'est-à-dire que comme tu es en tenue, tu es intouchable. Tu es Dieu. La tenue que tu abordes, c'est l'état. Mais toi qui es à l'intérieur, tu n'es pas l'état. Parce que demain, tu peux ne pas être en tenue. Et tu dois comprendre aussi que cette tenue que tu portes là, si tu poses des actes qui ne cadrent pas avec ce que tu es censé faire, on peut enlever cette tenue sur toi. Je commence donc par dire ça au policier. Alors donc, le monsieur a fait l'erreur où? Le fait de bousculer le docteur qui est en face de lui. Tu n'as pas le droit de le bousculer. vous avez reçu une bonne formation. C'est-à-dire que tu as toutes les techniques pour l'empêcher de fuir ou bien de... parce qu'il n'a pas appliqué une force sur toi. On l'a vu. Il voulait se déplacer. On ne sait pas s'il avait l'intention de fuir. Les gens qui n'avaient même pas l'intention de fuir, quand je regarde la vidéo, tu n'as pas le droit de le bousculer. Et c'est ça qui amène souvent ces jeunes qui prennent le yayato là, le tas. Imaginez donc que si tu n'étais pas irresponsable, tu le bousculais comme celle-là des cas. Ok, comme c'est toi qui commence, on finit. Et on peut imaginer dans la suite. Tu le bouscules, il t'allume. Et on devait dire après, tu as tapé sur un homme en tenue. En pourtant, c'est l'acte de l'homme en tenue qui l'amène à se comporter comme ça. Il faut donc éviter donc cela. Le policier a le droit. Je pense que le président de la République, le ministre, le gouverneur, même le général de l'armée, est après tout un citoyen. Et on dit, nul n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que même le policier a le droit d'identifier un président en tant que citoyen. Mais on te trouve en train de prendre des images. On ne sait pas la raison. Et tu es devant un commissariat. Tu filmes un véhicule abandonné. On t'interpelle. Ce n'est pas parce que tu es docteur, ce n'est pas parce que tu as une relation avec le commissaire que tu dis, tu vas manquer du respect au policier. Tu dis, tu ne te présentes pas. Parce qu'il est petit devant toi. Selon ce que nous, on a l'année dans la vidéo, il est petit. Ça ne se passe pas comme ça dans un pays de droit. Ça ne se fait pas. Même si tu es chi, tu dois te présenter. Et je pense, quand je regarde cette vidéo, le commissaire a rendu son élément petit devant le monsieur. Ce qui est injuste. Oui. Moi, je pense que le commissaire devait demander, par respect, pour son élément d'orteur. Présentez vos canins. Présentez vos pauvres. Parce que vous avez rendu le policier petit devant les citoyens, devant tout le monde. Et ça, ça montre à ces délinquants, à ces jeunes enfants, que le policier peut arriver devant toi et te démontrer parce que ton père est X, parce que ta mère est Y. Tu ne te présentes pas. C'est ça que les jeunes retiennent. Évitez les images que vous montrez aux jeunes. Après, vous traitez les jeunes de voyous, de tout le reste. Ça, c'est des actes que vous posez. Et vous-même, monsieur le commissaire, quand vous demandez aux policiers de laisser le parti avec tout ce qui s'est passé, il fallait en voir même certains éléments calmés. On ne comprend pas ce qui se passe que de laisser la honte sur ce policier. Parce qu'il est sorti de ce problème-là avec toute la honte. Maintenant, je vais m'adresser au docteur. Je crois que j'ai même déjà répondu pour le docteur. Franchement, si c'est arrivé à ce niveau-là, c'est parce que vous avez refusé de vous présenter. Et le refus de se présenter est condamnable. Tout citoyen face à un homme en tenue, parce qu'il est au service de l'État, ce qui est normal. Donc, s'il t'interpelle, il te demande de te présenter. Tu as le droit de te présenter. Et si il te demande de te présenter depuis, et tu te présenter simplement, je pense qu'on ne devait pas arriver à ce niveau. Donc, c'est le refus. Et là, il peut te considérer comme tout. Il peut te considérer même comme un systemiste, même comme un bandit, même comme un... Il peut te considérer comme tout. Parce qu'il ne t'a pas identifié. Qui es-tu? Il a le droit de t'identifier. Tu refus. Pourquoi? Parce que tu as les relations. Voilà l'image que vous nous montrez. Bref. Nous qui n'avons pas des relations là. Quand on nous demande de nous présenter, on va seulement nous présenter. Chers jeunes. Tout ce qu'on peut demander. Tout ce que je peux vous demander. D'aller vous inscrire sur la liste électorale. Prenez vos cartes. Vous m'ont venu. On va vraiment voter. Pour le changement. C'est tout ce qu'il peut vous demander. C'était le Général Franco. Partagez-moi cette vidéo. Et... Bye bye. Pause publicitaire. Mendel Sinter, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne. Allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27. C'est 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement. Grâce à l'entreprise Mendel Sinter. Donc désormais, restez chez vous. Formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez-le-moi qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations. O.T. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? O.T. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.